Nous sommes à l'école des troupes aéroportées de Pau. C'est ici que sont formés des soldats d'élite, les parachutistes militaires. Une spécialité de l'armée qui demande une préparation intense. Avec au bout du parcours, le fameux brevet para. Un sésame dans la carrière de ces jeunes recrues du 35e régiment d'artillerie parachutiste. Ils ont 20 ans à peine et pour décrocher leur diplôme, ils vont s'initier dans un lieu unique en France. Nous suivrons quatre de ces stagiaires au plus près de leur entraînement, pendant lequel ils devront affronter une peur viscérale, celle du vide. Et moi, demain, je verrai si je suis capable ou pas. Et le risque, c'est l'abandon. Ça va bien se passer, les gars. J'ai été comme vous et je suis toujours là. OK. Avec une question. Tous les élèves obtiendront-ils leur insigne de parachutiste ? T'es conscient que là, si tu ne souhaites pas, ta carrière militaire chez les paras, c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Par le ciel pour servir, la devise d'une école de l'extrême. Dans le sud-ouest de la France, à 6 km de la ville de Pau, se trouve l'Étape, l'école des troupes aéroportées. Une institution chez les militaires, la maison mère des parachutistes. En opération, c'est l'une des rares façons de débarquer discrètement. Depuis 1947, les futurs paras sont formés sur ce site de 65 hectares. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Ici, les conditions météorologiques sont favorables au saut presque toute l'année. Aujourd'hui, une nouvelle promotion de 71 élèves se réunit pour la cérémonie du lever de drapeau. Colle les troupes et rapporteurs à mon commandement. Garde-vous ! Attention pour les couleurs ! Envoyez ! Tout juste affectés à une unité de parachutistes, ces nouvelles recrues sont là pour décrocher leur brevet. Un stage hors norme de deux semaines, durant lequel ils réaliseront six sauts. Mais avant, une importante phase de préparation les attend. Les conditions météorologiques s'annoncent favorables pour la semaine. Nous devrions pouvoir effectuer une déformation dense, incluant à la fois des sauts de nuit et des sauts en zone extérieure. Bonne semaine d'instruction, bon saut ! Pour la plupart de ces soldats, ce sera leur premier saut en parachute. Certains n'ont même jamais pris l'avion. Un défi qu'ils ont accepté de relever afin de garder leur place chez les paras. Ces militaires sont reconnaissables entre tous, grâce à leur prestigieux béret rouge. Un couvre-chef qui se mérite. Durant cette session, l'école accueille notamment les jeunes engagés du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes. Après six mois de service, les 31 soldats achèvent leur formation par le passage du brevet para. Le stage débute par une phase d'instruction au sol qui va durer cinq jours. À son terme, les élèves passeront une épreuve éliminatoire, celle de l'agré de synthèse. Un simulateur géant qui permet de dérouler toutes les étapes d'un saut en parachute depuis la sortie de l'avion jusqu'à l'arrivée au sol. Si les militaires échouent sur ce test, ils n'accéderont pas au saut en conditions réelles. Mais d'abord, les nouvelles recrues récupèrent leur équipement. Un matériel spécifique avec lequel ils vont devoir se familiariser. Sous l'œil attentif de leur moniteur, Jonathan. Les stagiaires découvrent ce qui va leur devenir indispensable. Une gaine d'armes, un parachute dorsal et un autre situé au niveau du ventre, le parachute de secours. En cas d'urgence, ils devront tirer sur cette poignée rouge pour le déclencher. Faites attention de ne pas le saisir par la poignée rouge. Interdit. Poignée rouge, bouteille de rouge, les gars. Objectif de l'exercice, enfiler parfaitement leur équipement. L'enjeu est de taille. Sur le terrain, une simple erreur peut leur coûter la vie. Une fois que vous avez les pouces dessous, vous pouvez descendre le long de vos sangles. Descendez, descendez jusqu'à la fessière. Si vous êtes bloqués, c'est pas grave, on descend. Penchez-vous vers l'avant, mettez des coups de cul. Maintenant, on va récupérer nos sangles cuissardes. Et on fait en sorte qu'elles ne soient pas brillées. Samy appréhende la procédure. Donc là, au niveau du... Moi, je m'appelle Samy, j'ai 19 ans. Et je viens de la région PACA, vers Marseille. On ne devient pas militaire, ça prend. Ça fait un gros choc parce que du jour au lendemain, c'est dur de changer de vie, de sortir sa zone de confort, de se lever à 6h du matin. Sachez qu'il vaut mieux être... Les élèves découvrent ici la rigueur militaire. Pourquoi ? Tu peux resserrer tes sangles. Là, je passe deux mains à l'intérieur, t'imagines ? Là, c'est pas une burne que tu perces, c'est deux. Peu à peu, ils prennent connaissance des différentes contraintes liées au matériel, comme son poids. Au total, les deux parachutes pèsent près de 20 kilos. En plus, les soldats doivent aussi porter leur arme et leur sac. Ça, c'est le sac qu'on va avoir quand on part en opération. On a le FAMAS dedans, avec toutes les munitions, les rechanges, les vivres, tout ce qu'il faut pour tenir et être autonome sur le terrain. La salle-là, elle fait entre 15 et 20 kilos, mais elle peut faire jusqu'à 50 kilos, nous a dit le monétaire. Si elle fait 50 kilos, c'est costaud. Parachutiste. Ça se mérite. Je m'appelle Nicolas, j'ai 24 ans et je viens de Montpellier. Dans ma génération, on a grandi avec le monde des attentats. C'est sûr que ça mobilise. C'est pour ça aussi que je suis rentré dans l'armée. Ça va pour le moment, il n'y a pas de stress ? Non, chef ! Ne stressez pas. Non, chef ! On verra la semaine prochaine. C'est ça qui est bien, au problème. On voit les gens se décomposer. Pour être prêt à sauter en parachute dans quelques jours, les élèves doivent intégrer rapidement tout ce qui leur est expliqué au sol. Sur l'explication, ça s'enchaîne beaucoup. Il y a pas mal de petits trucs à retenir, mais une fois qu'on les explique, ils font en même temps que le moniteur. Donc, il suffit de s'entraîner, de recommencer. Et puis, après, ça rentre tout seul. Je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et j'habite à Blois. J'ai choisi l'armée pour changer de rythme de vie, sortir du coupon familial, pour vivre une expérience hors du commun et surtout pour acquérir le savoir-être et le savoir-vivre de l'institution, ce qu'on pouvait m'offrir. Au pas de course, les soldats se rendent à l'entraînement suivant. Allez, qui c'est qui vous a dit de boire ? Posez-moi vos bouteilles. Allez, dépêchez-vous. La formation est progressive et au fur et à mesure, le niveau monte d'un cran. Les militaires vont maintenant apprendre à sortir de l'avion une étape clé du saut en parachute. Rassemblement sur 4 colonnes, A, B, C et D. Allez, rapidement. Fixe. À gauche, gauche. Pendant leur formation, les stagiaires réaliseront des sauts à ouverture automatique. Cette méthode permet de larguer jusqu'à 75 parachutistes en un seul passage. Pour être au plus près des conditions réelles, l'exercice se déroule dans une maquette d'avion grandeur nature. Une fois dans le simulateur, les jeunes recrues redoublent d'attention. Câble A, premier passage, détachez ceinture. Clac, clac, debout. Accrochez. Jour ouverture vers l'extérieur sur le câble désigné par le largueur. Lors du saut, leur sangle tirera hors du sac le parachute déclenchant son ouverture. Soit en main gauche, pied gauche en avant. Allez, rapidement. Quand on fait les cours, quand on est dans les maquettes, je réalise bien que je vais sauter dans l'avion. Donc, j'ai peur de sauter un peu. Je m'appelle Cristal, j'ai 23 ans et je viens de Juvoir. J'ai toujours envie de rentrer dans l'armée. J'aime bien les défis, je suis un peu grande gueule et du coup, j'ai voulu tenter. Le premier en position. Ok, vous faites un beau pas à la porte. Pour stabiliser la sortie, les militaires doivent utiliser le bon pied d'appui, soit celui situé du côté de la porte. Les élèves comptent de cette manière pour écouler trois véritables secondes. Si le parachute ne s'ouvre pas après 333, il faut déclencher celui de secours. Un entraînement exigeant à la mesure des enjeux. Le côté paras, c'est pour le côté opérationnel, pour être envoyé dans des très brefs délais en opération. On pourrait être chez nous et deux jours après, on sera dans le pays en opération. Aujourd'hui, l'armée française envoie ses parachutistes sur tous les théâtres d'opération dans lesquels elle est engagée. Avant de partir sur le terrain, les soldats doivent traverser un long processus de sélection dont l'école des troupes aéroportées est le cœur. Direction la cantine de l'école où les stagiaires sont rassemblés à l'heure du déjeuner. L'occasion de revenir sur leur parcours pour arriver jusqu'ici. On passe par un centre de sélection avant et on fait pas mal de visites médicales pour savoir si on est aptes. C'est eux qui déterminent si on peut aller chez les parachutistes ou pas. Et après, on passe devant des médecins militaires pour tout ce qui est médicaux. Savoir si on n'a pas les embarqués, le problème de colonne vertébrale, de chevilles, pieds plats. C'est vachement en survie quand même. Les militaires ne doivent pas avoir de problème de vue ou d'audition, par exemple, des sens primordiaux dans la fonction de parachutiste. Au test physique, s'ajoute une évaluation psychologique. En réussissant l'examen, Samy et les autres ont pu intégrer le 35e régiment d'artillerie parachutiste. Mais pour eux, le plus dur reste encore à faire. Il leur faut décrocher leur brevet. Les élèves, aux moliteurs. Vous avez bien mangé ? C'est pour les réveiller un peu. Allez, vous me suivez. Pendant 48 heures, les exercices vont s'enchaîner à un rythme soutenu. C'est le 3e jour de préparation du brevet parachutiste et les stagiaires sont mis à rude épreuve. On récupère. Allez, de suite, de suite. On s'en fout de l'avion. Allez, on met le casque sur la tête. Allez. Les soldats filent de l'autre côté de l'école des troupes aéroportées pour travailler sur les opérations à effectuer après l'atterrissage. Rapidement, on doit quitter la zone le plus rapidement possible. Allez, on ne fait pas de la couture. On ne fait pas de la couture. Les élèves s'initient à la technique de pliage du parachute. Pour y arriver, les mains doivent toujours être visibles. Les gars, il faut faire ça rapidement. On doit sortir de la zone. Allez. Allez, il faut te rester le moins possible sur la zone. Florian peut compter sur les conseils de Samy. Après, avec la pince, on enlève la pince. Voilà, tu passes ça là-dedans. Voilà. Et là, tu fous bien dans le fourreau. Ah, on est obligé. C'est la cohésion. Lui, c'est en cours. Moi, des fois, c'est en sport. En fait, on s'aide un peu en tout. Toutes les matières où moi, je suis mauvais, lui, il va m'aider. Si lui, il est mauvais dans un truc, je vais l'aider aussi. Voilà, c'est pareil. L'exercice est un bon moyen de tester l'entraide au sein du groupe. Une des ambitions de la formation, c'est le développement de la cohésion, une des conditions de survie en zone de combat. de groupe, c'est génial. Il y a des bonnes ambiances, il y a des bons camarades. C'est toujours bien d'être en groupe. On se motive tous ensemble, on est tous ensemble. Ce qui m'a attiré dans l'armée au niveau de la cohésion, c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes et d'être lié, genre jusqu'à... Je dirais pas jusqu'à la mort, mais entre guillemets, si on est sur des terrains d'opérations extérieures et que je peux pas compter sur mon camarade, c'est pas bon. Chacun se tire vers le haut. Il y en a tous des points forts et des points faibles. Dans l'armée, on est obligé de penser groupe. Si on pense pas groupe, ça marche pas, on recommence. La camaraderie, la cohésion, c'est comme une deuxième famille. L'instruction au sol du brevet parachutiste touche bientôt à sa fin. Mais l'exercice le plus important de cette première phase de la formation attend encore les militaires. Nous retrouvons les futurs parachutistes à l'école des troupes aéroportées de Pau. Ils commencent la journée par un passage obligé du brevet para, une série de tests sportifs. Le but, évaluer leurs aptitudes physiques. Au programme de la course à pied, mais aussi des tractions. Sur le point physique, tous les parcours qu'on peut faire dans la nature, etc. C'est vrai que, au niveau du collectif ou de l'individuel, on repose les limites qu'on ne rétale les gens. dans tout ce qu'on fait, que ce soit physique ou même les cours et tout, j'essaie de toujours faire au maximum. Tout le temps. Pour devenir parachutiste, les soldats doivent se maintenir en forme. Si vous avez soif, c'est que vous êtes en état de déshydratation, d'accord ? On boit beaucoup d'eau, d'accord ? Et on s'étire bien, correctement. OK, pas de questions ? Pas de bobos ? Non, 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 non ! OK, allez, c'est parti. Durant cette première phase, deux élèves ont été écartés du brevet parachutiste car ils n'avaient pas les conditions physiques requises. À la mi-journée, vient enfin le moment le plus redouté de l'entraînement, la grée de synthèse. Une machine de l'extrême longue de 90 mètres. Elle permet de reproduire en temps réel toutes les phases d'un saut automatique de la sortie de l'avion à la réception au sol. Grâce à elle, les stagiaires vont savoir s'ils sont prêts pour le véritable saut en parachute. Et en cas d'échec, l'épreuve est éliminatoire. Dans la file d'attente, Samy semble quelque peu impressionné. Mais c'est Nicolas qui ouvre le bal. Première étape, il faut aborder correctement la sortie. La peur du vide commence à se faire sentir. les militaires sautent d'une dizaine de mètres du sol. Mais dans quelques jours, ils devront se lancer de 40 fois plus haut. Nicolas déroule ensuite les actions à réaliser après l'ouverture du parachute. La première des choses à faire, c'est de contrôler sa voilure. Deuxième étape, le tour d'horizon pour éviter de heurter un de ses camarades. Nicolas se fait maintenant la main sur les tractions, l'opération permettant de freiner la descente. Dernier geste, la position d'atterrissage suivie du fameux roule-et-boulé. Afin de ne pas se blesser lors de leur réception au sol, les parachutistes doivent effectuer une roulade sur les fesses et les épaules. La machine va même jusqu'à simuler un vent violent. Dans ce cas, les élèves doivent savoir se libérer de leur parachute. Nicolas est soulagé d'avoir réussi l'exercice. Je pensais me rater au roule-et-boulé parce que c'était pas ma spécialité, mais ça va, ça s'est bien passé parce qu'avec la vitesse, en fait, ça se fait tout seul. Pendant ce temps, les autres stagiaires attendent avec impatience. La cadence est soutenue. La grée de synthèse permet de réaliser un saut par minute et peut accueillir deux personnes en simultané. Vient ensuite le tour de cristal. Là, je commence à réaliser que je veux vraiment sauter de l'avion, que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est pas... C'est pas un jeu. C'est réel, quoi. OK, c'est parti. OK, t'as ton d'horizon. Quelle direction tu vas prendre ? Elle parvient à faire les différents mouvements, mais à la réception, c'est l'échec. Tu prends ta position d'atterrissage, prends la position d'atterrissage, vas-y. OK. Jusqu'à la fin de ton roulet-boulé, tu dois rester comme ça. Verrouillé comme ça. Allez, tu repasses, tu passes devant les autres là-haut et tu repasses. La formation pousse à la réussite et l'instructeur donne une seconde chance à Cristal. La jeune femme doit réaliser l'exercice à la perfection si elle veut sauter en parachute. Mais elle commet une nouvelle faute sur le roulet-boulé. Le roulet-boulé sur la grille de synthèse, c'est dur. Il faut absolument y arriver parce que ça peut être éliminatoire. Ça fait quoi ? Chute. D'eau. Parce que comme t'as pas orienté, tu peux pas envoyer la fesse. On est d'accord ? D'accord ? Allez, concentre-toi et ça va bien se passer. Cristal n'a plus le droit à l'erreur. Le but du brevet para, c'est aussi d'apprendre à dépasser ses limites. Elle a intérêt à y arriver par rapport à ce que je lui ai appris. Elle va réussir à faire son roulet-boulé. Là, c'est ni plus ni moins que du stress. C'est ni plus ni moins que du stress. Les gens oublient ce qu'on leur apprend. La gestion du stress constitue l'un des points clés du travail des parachutistes. La jeune femme se met en place pour son troisième et dernier essai. Allez, avance, 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 avance. J'ai une position à la force. Super. Allez, c'est parti. Tu attends 50 minutes. Tu attends les 50 minutes. Allez, stresse pas. Grâce aux encouragements de son moniteur, Cristal aborde l'atterrissage plus détendu. et c'est une réussite. Voilà. Alors, tu vois ? Challenge relevé pour la jeune femme comme pour Samy et Florian. Pendant l'épreuve, les militaires ont pu compter sur le soutien de leurs moniteurs. C'est des bons gars parce que, malgré tout, genre, ils pourraient arriver, ils pourraient nous virer direct, ils pourraient dire ah, bah lui, il a fait deux fois échec, bah, il dégage. Il a fait n'importe quoi, ça veut dire qu'il n'a pas écouté. Mais non, ils essayent de dire ah, ça, c'est ton erreur, ça, c'est ci, ça, c'est là. Donc, ça prouve que la famille des parachutiers, c'est une grande famille. C'est l'élite. Après, il faut en faire partie en sautant de l'avion. Le grand saut approche et les stagiaires le savent. L'agrès de synthèse n'est qu'un amusement par rapport à ce qui les attend. Mais bon, on n'est pas venu jusqu'à la porée, on va sauter. C'est bon, je suis un dos. On va sauter quand ça va s'allumer les verres et ça va sonner. Là, ça va être... Le coeur, il va s'emballer. La porte va s'ouvrir et tout. On va vraiment se rendre compte de ce que c'est, quoi. C'est bon, on y est. Ça va sûrement... Ça va sûrement qu'ils vont changer de couleur. L'instruction au sol est désormais terminée. Les élèves sont tous sélectionnés pour la phase dite de vol. Les choses sérieuses commencent. Le soir, au téléphone, les jeunes recrues relâchent la pression en appelant leurs proches. Oui, c'est ça, le lundi matin. Bon, moi, je suis pas... Je suis pas toujours à appeler mes parents et tout, mais... Oui, ma mère, je l'ai quand même appelée parce que ça lui fait plaisir que je lui donne des nouvelles, quand même. Après, c'est comme la plupart des mamans. Quand on lui dit qu'on va sauter d'un avion, c'est limite si elle, elle panique plus que nous. pour beaucoup, il s'agit de rassurer leur famille, mais aussi d'apprendre à gérer la distance. Ma mère, quand elle a su que j'ai sauté de la vie, elle voulait pas me lâcher. Elle m'a dit, « Tu vas pas ? » « C'est mort. Je veux pas perdre mon fils maintenant. » Mais bon, au final, ça va. Ça va, maintenant, elle commence à s'y habituer. Ma mère, elle est là. Elle est derrière moi. Elle me soutient. Elle est hyper contente. Ma mère, ma soeur, ils sont là pour moi. C'est sûr que ce sera une aventure assez particulière de partir en opération. On ne sera jamais vus pour l'instant. On sera 4 à 6 mois coupés de notre famille, de notre foyer, de tout ça, donc de la France. On n'aura que le contact par téléphone. C'est vraiment restreint. Au huitième jour, les élèves démarrent la partie aussi redoutée qu'attendue de leur formation, la phase des sauts. Au total, les militaires en feront 6 différents, du plus simple jusqu'au plus difficile, celui de nuit. Direction l'aire d'embarquement situé à 10 minutes de route de l'école. Les stagiaires commencent aujourd'hui par un saut normal, sans équipement. Dans le jargon, les parachutistes l'appellent le saut à poil. Chacun appréhende l'épreuve à sa façon. Nicolas, lui, semble plutôt serein. Il y a l'air, ça va être en ville. Non, mais ça devrait aller après le premier saut. Là, c'est que c'est le premier, tout le monde en gosse un peu. Moi, ça se passe. Moi, je dors la nuit. Regarde-moi que tu filmes le soir et je dors direct. On va essayer de dormir. On va tout casser, 4 heures. Mais mal, je fais des conneries de réveillés. C'est le stress. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va bien se passer. Ils me disent, attention, on ne discute pas, tu sautes et c'est tout. Si je saute pas, ça va pas le faire. Moi, comme je vous ai dit, je pense que tant que je serais pas devant la porte de l'avion, j'aurais pas de pression. Le moment fatidique approche. Les soldats sont appelés pour le briefing. L'occasion pour Jonathan de leur donner ses derniers conseils. Donc là, vous partez pour votre premier saut de brevet. D'accord ? Vous êtes stressés, sûrement. C'est votre premier saut, d'accord ? Ça va bien se passer. Ok ? Donc pour les premiers, d'accord, les premiers en position, vous attendez bien le go du largueur, surtout pour les premiers, d'accord ? C'est pas parce qu'il y a le vert et qu'il y a la cendrie que je dois sortir. D'accord ? On attend le go du largueur et la petite claque et s'il faut, la petite poussette qui va bien. D'accord ? Dans tous les cas, quand vous arrivez au niveau de la porte, je suis pas tête baissée comme ça, stressée. Non, quand on est bien levé, je regarde le largueur, j'ai envie de sortir. D'accord ? Je vais sortir, les gars. Y'a pas de refus de sauve. D'accord ? Ne faites pas un refus de sauve. OK ? Ça marche ? Vous avez des questions ? Non, chef. Vous avez des doutes ? Non, chef. Des peurs ? Non, chef. Vous n'avez pas peur ? Oui, chef. Il faut avoir peur. Il faut avoir de l'adrénaline. Il faut cette adrénaline, OK ? Allez, vous allez tous dans vos rangs, là, vous mettez à vos positions et on va s'équiper. Si les stagiaires ne réalisent pas les six sauts prévus, c'est l'élimination. Comme ils l'ont appris, les militaires effectuent au sol une première vérification du matériel sous le contrôle de leur moniteur. Une fois dans l'avion, il leur faudra du courage pour se lancer dans le vide. Il ne faut pas y penser. On y pensera quand on y sera, quoi. Au moment de l'équiper, au moment où l'avion va arriver, quand je rentrerai dedans, là, je pense que j'aurai un bon gros stress. Là, c'est... Ça se pose des questions. Il y a de l'excitation, un peu de peur, beaucoup d'adrénaline. Ça se pose des questions. On va se dire comment ça va se passer. Est-ce que mon parachute va bien s'ouvrir ? Souvent, c'est ça. C'est OK. Est-ce que mon parachute va s'ouvrir ? Il s'ouvre. Le parachute s'ouvre. Il faut qu'il soit concentré, là. Là, il faut qu'il commence à se mettre dans le match. Après, ils ont peur et c'est normal. On l'a tous passé par là. C'est de l'inconnu. C'est le saut de l'inconnu, quoi. Les élèves aperçoivent l'appareil duquel ils vont sauter. un CASA CN 235. Il peut décoller et se poser sur des pistes rudimentaires. On y est, les gars. Chef, les gars, chef. Chef. On y est. Il y en a qui n'ont jamais pris l'avion. Voilà. La première fois que vous avez pris l'avion, vous n'avez même pas atterri avec. Sur le tarmac, l'inquiétude grandit. Putain, je me chie dessus. C'est parti, les gars. C'est parti. Et au moment de l'embarquement, la tension monte encore d'un cran. On est prêts, on est prêts. On voit les portes arrière, c'est fermé, là. Ça commence à monter, ouais. La soute, vous vous rendez compte quand c'est terminé que vous êtes assis ? Eh bien, la soute est prête. Avec ses deux turbopropulseurs, l'avion est ultra-puissant. Top décollage. Les 30 stagiaires ne peuvent plus faire demi-tour. Ils déroulent les dernières procédures avant le saut. Chef largueur, jeune pour ouverture. Porte de gauche et droite. Je vois les portes. L'avion s'approche de la zone de largage, située à 4 km de l'école. Un périmètre long de 2 500 mètres et large de 450 mètres, soit près de 150 terrains de football. On fait un épand après au largage. 5, 4, 3, 2, unités vertes. Vient enfin le moment tant attendu. Les militaires sont largués à 400 mètres de haut. La chute libre dure trois longues secondes avant que le parachute ne se déclenche. Mais dans le groupe, l'un des élèves fait un refus immobilisant le reste de sa ligne. Heureusement, sur l'autre porte, les parachutistes ne perdent pas le rythme. dans l'avion, l'instructeur tente de convaincre le stagiaire de faire un nouvel essai. S'il n'y retourne pas, le jeune soldat peut dire au revoir à son brevet parachutiste. L'appareil est obligé de faire demi-tour pour revenir sur la zone de largage et finir les sauts. Bloqué par son camarade à la première tentative, Cristal est en plein doute. 10 secondes, chef Larga. C'est elle qui hésite cette fois-ci. Mais la jeune femme finit par trouver la volonté d'y aller. La vitesse de descente est de 5 à 6 mètres par seconde. En moins d'une minute, les militaires rejoignent la terre ferme. Impressionnant. Impressionnant. Ouverture du parachute. Après, l'atterrissage s'est bien passé. C'était cool. Bonne sensation. Rien à dire. Rien à dire. C'est un truc à faire. C'est un truc de fou. C'est un truc à faire. Et alors cette sortie, finalement. Alors comment ? Racontez-moi les gars. La sortie, un toboggan. Comme ils nous disent tout le temps, il ne faut pas réfléchir. 331, 332, bam ! Je n'ai même pas eu le temps de compter, moi. Moi aussi. J'ai fait tout. Je n'ai pas mis le parachute si tu étais ouvert. C'était beau, mais... ça tape là-dedans. Le retour au sol marque le point final d'une journée forte en émotion. Nicolas, Samy, Florian et Cristal se sont tous les 4 jetés dans le vide comme le reste de leur régiment, même celui qui avait refusé de se lancer. Sur la zone de saut, chacun y va de son anecdote. Moi, je suis sorti mes deux chevilles pliées un peu. J'ai un peu tombé comme une merde. Je n'ai pas brûlé, je fais vas-y. Je ne savais même pas que le sol était arrivé déjà. Non, moi, je regardais, je n'ai même pas eu le temps de regarder le paysage. J'ai eu peur. J'ai hésité, je ne fallait pas sortir. Et il m'a tapé 3 fois avant que je saute. Je reste à la porte. Il m'a tapé. Je n'ai pas sorti. Après, il m'a retapé. Du coup, je suis sorti, je me suis jeté. J'ai eu trop peur. À l'école des troupes aéroportées, les stagiaires apprennent aussi à se connaître eux-mêmes. Le déplacement de soi, c'est on croit le connaître en rentrant dans l'armée, mais c'est qu'une fois qu'on rentre dans l'armée qu'on fait des choses qu'on n'aurait même pas imaginé dans le civil. Connaître mes limites, savoir jusqu'à où j'étais capable d'aller, jusqu'à où je pouvais pousser mon corps. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Dans leur chambrée, les élèves se détendent après une journée éreintante. Mais pas question d'échapper à la discipline militaire. Et ce soir, c'est corvée de repassage. Demain, c'est une journée difficile, demain ? Oui. Qu'est-ce qui va se passer demain ? On a les trois sauts. Déjà qu'un saut, ça pique, au niveau physique. On a trois. Cette nuit, certaines jeunes recrues auront du mal à trouver le sommeil. Car pour être brevetés, ils doivent encore réussir cinq sauts en parachute. Allez, silence. Il est 7h30 du matin et la nuit recouvre encore l'école des troupes aéroportées. Nous retrouvons les jeunes soldats au lendemain de leur premier saut en parachute. En position de pompe. Arrivés aux trois quarts du brevet para, la fatigue commence à se faire sentir. Et ce n'est pas fini, car aujourd'hui, les élèves vont devoir réaliser trois sauts. En haut. Allez, debout. D'abord. Trompez les rangs. Mais moi, plus beau ! Sur l'air d'embarquement, les premières lueurs du jour se dessinent à peine à l'horizon. Les stagiaires se préparent à sauter avec leurs parachutes de secours. À l'approche de l'avion, les visages se ferment. Les moniteurs veulent à tout prix éviter de nouveaux refus de saut. Ça va. Ça va. À part celui d'hier, qui est un peu... Il est un peu anxieux, ça se voit. Dans sa tête, il a envie d'y aller, mais... On les a formés. Ça fait une semaine que je les ai. C'est quelqu'un qui ne me sort pas de l'avion. Après, c'est comme ça. On est nés... On est fait ou pas fait pour ça, quoi. Équipés de leur parachute dorsal et de celui de secours, les militaires sont contrôlés en montant à bord de l'appareil. En vol, ils refont les gestes qu'ils ont répétés à maintes et maintes reprises, sauf que cette fois, les soldats devront aussi tirer sur la poignée rouge de leur parachute ventral. Cinq, quatre, trois, deux, unité, vert. Au moment du saut, la vitesse de l'avion atteint les 200 km heure. Avec un largage par seconde, l'écart entre deux parachutes n'est que de 55 mètres. Ce deuxième saut, c'est aussi l'occasion pour les élèves de profiter davantage des sensations. Un super saut. Meilleur que celui d'hier. J'ai fait une super sortie. Je suis content de moi. pas de temps mort. Les stagiers enchaînent sur deux sauts classiques. Mais la crainte est toujours présente. Pour avoir peur jusqu'à sauter de l'avion, comme ça, je garde ma concentration. C'est pas une mauvaise peur. Unité verte. Unité verte. Unité L'épreuve est un succès. Aucun refus n'a été comptabilisé au sein du groupe. Mais les militaires n'ont pas encore tout vu. Et la dernière journée de formation leur réserve bien des surprises. Les jeunes recrues préparent le saut avec leur gaine. Un sac de 15 kilos. Tous les moyens sont bons pour que le sac atteigne le poids exigé. Les soldats installent leur gaine sous le parachute ventral. Direction l'air d'embarquement. Pour faire quelques pas jusqu'à l'avion, ça donne chaud. Sur le terrain, la gaine contient le matériel nécessaire à la mission à laquelle vient s'ajouter l'arme du militaire. Là, ils galèrent. C'est la première fois qu'ils... Ils ont 15 kilos minimum et ça peut monter jusqu'à 50 kilos. Ça peut vite monter et ça peut vite subir. Et là, concrètement, il y en a qui subissent. Allez, ça traîne la gaine là-bas. Pourquoi elle traîne ? Si les stagiaires traînent des pieds, c'est aussi parce qu'ils appréhendent spécialement le prochain exercice. Pendant le saut, ils devront gérer la gaine qui peut les déséquilibrer. L'autre risque, c'est de percuter un de leurs camarades. De quoi ajouter une dose d'angoisse aux élèves. Tu vois, les 4 premiers sauts, c'était facile. Là, la gaine, là, c'est une bonne sensation. Il faut vraiment aimer. Il faut pas réfléchir. Il faut pas réfléchir. Comme il dit, chef, même si tu fais de la merde avec tes pas, tu sautes, tu ne réfléchis pas. J'étais comme vous, j'étais élève, brevet, j'ai fait les 2 sauts gaines. Ok, pareil, vous allez faire et je suis toujours là. Ok ? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Face à ce stress supplémentaire, Eric, l'un des apprentis paras, refuse de monter à bord de l'avion. Je suis pas, 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 je suis pas bien, je suis pas mangé, je suis pas... T'es pas mangé, pourquoi t'es pas mangé ? C'est trop mal au ventre, depuis ce matin, j'ai vu le ventre. J'étais conscient que là, si tu sautes pas, tu viens de te trouver et t'es... T'es muté. T'es muté, c'est hors-quête. T'es fait un militaire chez les paras, c'est fou. Allez, on va aller au bureau, on va en discuter là-bas. Pour moi, t'es couillu de le dire. T'es couillu de le dire. Eric préfère abandonner. Un événement qui signe pour lui la fin du stage. Au total, 3 soldats ont été renvoyés pour avoir refusé de sauter en parachute. C'est une histoire de peur. C'est pas fait pour eux. Tant pis, il y en aura d'autres. Des échecs comme ça, il y en aura d'autres. Le plus haut dans tout ça, c'est que ça peut faire effet boule de neige. C'est qu'il y en a un qui veut pas sauter à cause de la gaine. Tout l'avion ne veut plus sauter à cause de la gaine. Heureusement, j'en ai quelques-uns qui sont allés, les gars, ça va bien se passer, qui motivent. Parce qu'il y en a certains, le mec, il arrêterait, il s'entrait pas, quoi. Et on va pouvoir y aller. Allez, on me suit. Allez, les gars, on se dépêche. Allez, on y va, les gars. Et arrêtez de subir. Le reste du groupe est impatient de relever le challenge. Là, je souris, mais c'est nerveux, je crois. Je vais pas juste te sourire dans l'avion. Pour Florian et les autres, l'aventure continue. Ils ont décidé de se surpasser. Mais la peur n'est jamais très loin et Samy semble inquiet. Il y a toujours de l'appréhension. Même des personnes qui ont plus de 20 ans de saut, qui sautent depuis des années et tout ça, ils nous le disent, quand on est devant la porte, on a une appréhension. Dans l'avion, la concentration est à son maximum. Les militaires s'élancent pour leur cinquième saut. En l'air, ils portent une attention particulière à leur gaine. Les parachutistes doivent s'en délester à 100 mètres du sol pour qu'elle atteigne la terre ferme avant eux. Sinon, entraînés par son poids, les soldats risqueraient de se briser les jambes. Au sol, nous retrouvons Samy quelque peu bouleversé par le saut. On ne se fait pas en fait à la peur de sauter. En fait, ça, on ne s'y fera jamais, je pense. Parce qu'un humain, ce n'est pas fait pour sauter d'un avion ou même de sauter tout court. Il y a des camarades à moi qui sont partis avec l'appréhension de la gaine quand je peux comprendre. Mais moi, je n'avais pas envie de partir. Quand je n'avais pas envie de partir. La nuit venue, les stagiaires vont affronter toutes leurs peurs. Pour l'ultime épreuve, ils devront faire face à un double challenge. Un saut dans le noir complet et avec leur gaine. On apprend un peu la nuit. Mais bon, on va se sortir vivant dans tous les cas. Et puis même si on est blessé à la fin du saut, on est breveté. C'est le dernier saut. Après presque deux semaines de formation, les élèves sont épuisés. C'est l'adrénaline qui les maintient. Si leur dernier saut se déroule correctement, demain, ils seront brevetés. Au pied de l'avion, le climat est électrique. Je suis impatient pour eux. Je suis impatient pour eux. Si tout se passe bien, demain, ils l'ont là. C'est la consécration. Je suis content parce que... dans la banane. Il y a un gros brin d'excitation. Là, là, de son écu, là, c'est plus pareil. On n'a plus de repères. totalement différent. On est super excités de le faire. Il faut être un peu fou, quand même. Totalement. Bienvenue chez les paras. Dans l'obscurité, les sens sont en alerte. Avec une expérience de cinq sauts, les parachutistes savent désormais mieux occulter leur stress avant de se jeter dans le vide. ça fait peur. Je trouve que ça fait trop peur. Les lumières rouges, ça fait encore plus peur que... On dirait que c'est une ambiance bizarre. On voit rien, donc on ne sait même pas où est-ce qu'on saute dans le vide. Après, le plus compliqué, c'est d'arriver au sol et d'apprécier la distance pour larguer la gaine. Un gros bordel. Mission accomplie pour nos quatre stagiaires qui ont réalisé un quasi sans faute tout au long de leur apprentissage. les jeunes militaires se sont poussés des ailes. Jusqu'à maintenant, tout ce que je fais, c'est que du positif pour moi. Ça m'a changé ma vie dans le bon sens. Il y a une fierté quand on a fini nos classes. On sent aussi une différence mentale, c'est-à-dire on a changé. Parachutiste, ça m'a toujours fait rêver. Parce que c'est quand même une des unités à part dans l'armée de terre, c'est... C'est autre chose. C'est... C'est un prestige, c'est une fierté d'être parachutiste. Enfin, personnellement, pour moi, c'est une fierté d'être parachutiste. Les élèves arrivent au terme de leur formation hors normes. Ils sont réunis sur la place d'armes de l'école pour la remise des brevets parachutistes. Une cérémonie très solennelle. Les instructeurs qui les ont suivis tout au long de l'apprentissage leur remettent les insignes. Tiens, parachutiste Florian, brevet numéro 191, 1779. A vous-en, chef ! Tiens, parachutiste Samy, numéro 191. Le paras, ça représente l'audace, ça représente la rigueur. Ça va être un rêve qui va se réaliser, en fait. vient le tour de Samy, visiblement très heureux. Ce moment restera gravé dans sa mémoire, tout comme celle de Cristal. ce que je peux dire de toi, c'est que t'étais la plus rapide. C'est vrai. D'accord ? T'as toujours fait ce qu'on t'a dit correctement et rapidement. Garde cet esprit. Je suis déjà fait. OK ? Je suis déjà fait. on va aller vers un batterie, on reste pareil. Surtout en plus en tant qu'une féminine, on va te montrer un peu plus. D'accord. Les stations. Faut jamais se dire qu'on n'y arrivera pas. Nicolas, lui aussi, a su garder sa motivation intacte, même dans les moments difficiles. sur les 71 élèves de la promotion, 64 ont été diplômés. Leur brevet en poche, l'ensemble du groupe réintègre son régiment stationné à Tarbes. Pour certains d'entre eux, le prochain saut en parachute se fera sur un théâtre d'opération extérieure. Allez, on met le casque sur la tête, allez ! Durant les deux semaines du stage, Cristal, Samy, Florian et Nicolas ont affronté ensemble une peur extrême, celle du vide. Impressionnant ! Ça tape là-dedans. Dans l'aventure et le dépassement de soi, ils n'ont pas renoncé et sont restés fidèles à leur devise droit devant. Grâce à cette détermination, leur vœu de devenir parachutiste a été exaucé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501